Merci beaucoup Madame la Présidente et chère Françoise, merci beaucoup Madame la Chargée de Mission, chers collègues, mesdames et messieurs, chères étudiantes et chers étudiants, pourquoi ? Pourquoi y a-t-il aujourd'hui en Grèce, dans la rue, des dizaines de milliers de personnes qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et pourquoi c'est sur eux que cela retombe ? Pourquoi ? Pourquoi ai-je décidé d'intituler un livre en 2000 dont le titre a été rappelé par Françoise Moulin-Civil et l'homme dans tout ça ? C'est que cette question, les manifestants de 1995 en France se la posaient, je me rappelle avoir regardé la télévision et avoir vu un groupe de journalistes s'approcher de syndicalistes de l'éducation nationale. Et on leur demandait la raison pour laquelle, jour après jour, au moins semaine après semaine, ils descendaient comme ça dans la rue et ils indiquaient que ce monde leur semblait singulier. Il disait, que se passe-t-il autour de nous ? L'on nous indique quels sont les enjeux économiques, les enjeux financiers ? On nous indique tous les efforts que nous devons consentir pour atteindre ces objectifs ? On nous demande des fois d'abandonner progressivement ce que nous avions conquis auparavant. L'on voit autour de nous le chômage augmenter, on voit des inquiétudes de nos jeunes et l'homme dans tout ça. Et j'ai repris cette interpellation dans le titre de ce livre. Pourquoi ? Pourquoi ? Dans toutes les universités et dans toutes les écoles du monde occidental, c'est moins vrai de l'Asie du Sud-Est, mais ça va le devenir, tous les ans, tous les ans, les filières scientifiques, mathématiques, chimie, physique, perdent-elles des étudiants alors que les écoles de commerce en gagnent et les cursus en communication aussi ? Pourquoi ? Pourquoi le 11 septembre 2001, 19 jeunes hommes qui étaient passés par les meilleures universités du monde, meilleures écoles de leur pays, puis grandes universités européennes, avaient-ils à ce point-là, en écrasant leurs avions sur les Tours-Jumelles et d'autres buildings des États-Unis, contredit l'espoir du grand poète romancier Victor Hugo, l'espoir de Louise Michel, dont je vais vous reparler ? Cet espoir s'exprimait par cette certitude affirmée par Victor Hugo. Tous les jours, si on construit des écoles, on pourra fermer les prisons. Pourquoi aujourd'hui a-t-on continué de construire des écoles, mais aussi des prisons ? Pourquoi ? Pourquoi ces jeunes hommes qui avaient profité de la lumière du savoir n'avaient pas été amenés à développer un amour général de l'humanité, les amenant à ce geste terroriste-là ? Pourquoi ? Pourtant, la socialiste communale Louise Michel, l'institutrice Louise Michel, elle qui avait participé à la Commune de Paris jusqu'au dernier moment, qui avait fait le coup de feu sur les barricades de la semaine sanglante dont le compagnon avait été tué, lorsqu'elle était devant ses juges de Versailles, avant que d'être déportée en Nouvelle-Calédonie, au Bail, pourquoi affirmait-elle sa totale certitude que grâce à des enseignantes telles qu'elles-mêmes, qui allaient porter la connaissance jusque dans les faubourgs ouvriers les plus reculés, les peuples, pensaient-elles, seraient capables, grâce à la lumière du savoir, de connaître leur destin, de se libérer de leur chaîne et de construire un monde meilleur ? Pourquoi, après tout, ce monde meilleur n'est-il pas advenu ? Je me demandais également pourquoi l'espoir fou du couple de pierres de Kiev avait-il été déçu ? Ce couple de pierres, je me le rappelle. J'étais membre d'une délégation de l'Académie des sciences françaises, c'est cela, invité par l'Académie des sciences de l'Union soviétique, deux ans avant que l'URSS ne disparaisse. Et lors d'une phase de tourisme, qui permettait de se reposer un peu de la partie scientifique du colloque, nous visitions les monastères troglodytes, les monastères orthodoxes, qui sont creusées sur les bords de la colline, qui, à Kiev même, bordent le Nièvre. Tout en haut de la colline, un de ces grands bâtiments, dont les soviétiques avaient le secret, à la gloire du réalisme socialiste, et, comme souvent dans ce type de bâtiment, regardant le fleuve et au-delà d'un regard plein d'espoir vers l'est, vers le soleil levant, un homme et une femme, beaux, jeunes et vigoureux, portant sans doute une fois-ci un marteau, et qui eux aussi, sans doute, regardaient des lendemains qui chantent. Et je me demandais, pourquoi les lendemains chantent-ils si peu ? Ce qu'ils voient, s'ils voient, c'est une pollution considérable dans leur pays, l'alcoolisme qui a commencé de diminuer l'espérosse de vie à la naissance, la mer d'Aral a séché, les pollutions industrielles nucléaires partout, un peu plus loin des désormes qui venaient de se produire, au-delà de la Russie, au-delà de l'URSS dans le Pacifique, les Philippines, cela s'était passé quelques mois auparavant, avaient connu un désastre. Dans cette grande ville de Manille, occidentalisée depuis plus de 100 ans, une hispaniste connaît bien, des milliers et des milliers de personnes ne peuvent vivre que des détritus laissés par les classes moyennes et les classes moins pauvres de Manille et campent sur ces monceaux de détritus, ces collines de détritus. La mousson, arrivons, lorsqu'elle est violente, provoque des glissements de terrain et il y a eu 150 ans à Manille. très loin, en effet, de leur espoir. Et c'est à tous ces pourquoi que je voudrais répondre à des questions. Mais comme il ne suffit pas de répondre à des pourquoi et que je suis profondément un homme optimiste, je voudrais répondre à une autre question, autrement plus enthousiasmante. S'il est vrai que cet espoir de l'endemain qui chante a été déçu partout, est-ce que nous pouvons, avec moins de naïveté, avec plus de réalisme, refonder l'optimisme du progrès ? Sur quelle base pouvons-nous, si nous en prenons la décision, pouvons-nous nous fixer parmi nos objectifs celui de créer une société qui soit, demain, plus propice à l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine qu'elle est aujourd'hui ? Voilà, en quelque sorte, le défi que je nous fixe collectivement. Je vais donc vous parler du progrès en le définissant. Le progrès peut être défini à travers trois citations, je pourrais en choisir d'autres. Victor Hugo, le même grand progressiste, disait que c'est le pas collectif du genre humain. Sartre le définissait comme la notion d'une ascension continue vers un terme idéal. et Condorcet encore disait que c'était le pas ferme et sûr de l'humanité sur la route de la vérité, du bonheur et de la vertu. Le progrès vu ainsi est la notion selon laquelle l'intelligence humaine s'exprime en particulier par la recherche rationnelle de la vérité par les sciences aboutissant à un progrès des connaissances qui s'écrit avec un petit p. Ce progrès des connaissances aboutit souvent à un progrès des techniques, des pouvoirs. Ce progrès s'écrit avec un petit p. Ce progrès technique est à la base principale du progrès économique de la prospérité des nations pour reprendre le titre de l'ouvrage fondateur des libéralismes modernes d'Adam Smith de la prospérité des nations. Et ce progrès scientifique, progrès des connaissances, progrès des techniques, progrès économique est tendanciellement le garant d'un progrès pour l'homme. Et ce progrès pour l'homme, c'est le progrès avec un grand P. Celui dont je vais vous parler. Celui qui semble-t-il par rapport aux espoirs qu'avaient investis en lui les femmes et les hommes de progrès a déçu. Tout d'abord, cette conception du progrès, comment s'est-elle édifiée dans l'histoire ? Elle a plusieurs composantes. Si j'étais structuraliste, je me proposerais de dessiner avec vous la structure de ce concept de progrès. Mais à part dans le domaine des sciences du langage, comme il n'y a plus de structuralistes, je ne me réclamerai pas de cette discipline. Dans la notion de progrès, il y a tout d'abord la notion de démarche rationnelle pour parvenir aux vérités de la nature. C'est la science. La science est l'effort rationnel permettant de parvenir à une connaissance des lois de la nature ou de sa composition, nous-mêmes étant intégrés à la nature, objet de l'étude. Ces connaissances s'exprimant sous la forme d'un énoncé qui pourrait être scientifique suivant la présentation schématique mais qui a du vrai de Karl Popper doit se prêter à la fois à la falsification, c'est-à-dire à la réfutation rationnelle ou alors à la confirmation rationnelle. Depuis quand cette démarche existe-t-elle ? Depuis pas très longtemps. Pas pas très longtemps. Depuis 5200 ans peut-être. Ça fait un certain temps. Mais l'homme, je vous rappelle, l'homme moderne, l'homme homo est apparu il y a 2 millions d'années et homo sapiens est apparu il y a 200 000 ans. Et il a évidemment fait des progrès considérables. Quand vous regardez le progrès du paléolithique inférieur au paléolithique supérieur qui est néolithique il y a une profusion des techniques et des progrès. Cela étant dit on n'a nulle indication que ce progrès ait utilisé une approche rationnelle. Il a certainement utilisé la méthode de l'expérience de l'appréciation de son résultat de la sélection de ce qui avait fonctionné et de la transmission du maître à élève du savoir-faire des générations antérieures. La première fois où on trouve notion claire d'une démarche rationnelle pour parvenir aux connaissances de la nature c'est dans des tablettes de la cité d'Ours en Mésopotamie lointaine et ancienne où l'on voit en écriture en pictogramme pré-cunéiforme donc à l'orée de l'écriture on voit des équations du deuxième degré à deux inconnues qui sont sans doute on imagine des problèmes posés aux écoliers mésopotamiens de l'époque. Or il n'y a pas de démarche plus rationnelle que de tenter de résoudre des équations du deuxième degré à deux inconnues et par conséquent je considère que les Mésopotamiens avaient une démarche rationnelle et que la science telle qu'on l'entend dans son sens paupérien avait été créée. On n'a pas de texte égyptien ou mésopotamien indiquant une réflexion sur la science. Ce sont les Grecs qui les premiers ont réfléchi sur la science. Ce sont eux qui ont défini la logique en séparant le syllogisme le paralogisme le sophisme le logos grec est vraiment une contribution de cette exceptionnelle civilisation dont nous sommes tous les enfants. Les Grecs ont également inventé un deuxième élément fondamental de la notion de progrès qui est le rapport qui existe entre la vérité et le bien entre le vrai et le bien. c'est une question centrale nous le reverrons et là deux écoles philosophiques s'opposent. Il y a l'école socratique un peu plus de quatre siècles avant notre ère si on en croit Platon son élève. Socrate considère que seule l'ignorance mène au mal l'obscurantisme l'obscurité la vérité est lumineuse elle est claire celui qui connaît la clarté de la vérité ne peut qu'emprunter la bonne voie. En face il y a l'école des sophistes avant que le sophisme n'ait été utilisé pour désigner une forme de raisonnement dont le but est de tromper les sophistes c'est bêtement des professeurs d'éducation civique des moralistes qui vendent leurs cours de morale aux praticiens des cités grecques aux futurs édiles des cités grecques et le plus grand d'entre eux est Protagoras le dialogue philosophique dont je vais vous parler maintenant est Protagoras de Platon le dialogue philosophique dont je vais vous parler maintenant est Protagoras de Platon Platon nous raconte un jour les jeunes viennent chercher Socrate en haut de la ville Socrate Socrate vite lève-toi il y a là en bas de la ville ton vieil ennemi qui est descendu Protagoras viens viens avec nous défile Socrate se lève s'habille descend et il s'affronte devant une assistance nombreuse avec Protagoras Socrate redit sa certitude qu'il n'y a pas deux démarches l'une à la recherche du vrai et l'autre à la recherche du bien c'est la même celui qui arrive à identifier le vrai est conduit à connaître le bien on pourrait considérer que ce vrai et ce bien dont je parle n'est pas celui qui a un rapport entre la morale et la science après tout Socrate nous a enjoint à toutes et tous de nous connaître nous-mêmes et on pourrait considérer que en effet pour arriver à faire le bien il faut commencer par se connaître soi-même non ça n'est pas seulement ce dont veut parler Socrate et la suite du dialogue philosophique nous le démontre Protagoras en face ne peut pas accepter cela car lui il gagne sa vie en se faisant payer ses cours de morale or il n'est pas du tout un scientifique et donc si seul le scientifique pouvait dire le bien il serait un escroc un enseignant totalement illégitime alors il se réapproprie à sa manière le mine de Prométhée et ça donne à peu près cela jadis dans les temps très reculés toutes les formes de vie étaient au centre de la terre la surface était vide il a droit d'un jour que les dieux désirèrent repeupler peupler la surface du globe avec ses formes de vie au centre de la terre mais les êtres vivants étaient fragiles il fallait les doter afin qu'ils puissent procéder conspérer et demeurer à la surface du globe Zeus le dieu des dieux demanda aux deux fils du titan Japhé de s'en occuper celui qui n'est pas très futé qui ne voit pas loin et Piméthée et celui qui est très intelligent dont la pensée est profonde qui voit loin Prométhée sort dans les universités ailleurs quand il y a une tâche à faire les plus intelligents s'arrangent toujours pour que les moins intelligents s'y collent c'est certainement pas comme ça à l'université bien sûr et donc Prométhée demande à Epiméthée de se mettre au travail et il va se balader Epiméthée à sa disposition une masse considérable de dons c'est un besogneux il veut bien faire si bien que pour doter les belles du septentrion il prend une fourrure épaisse et puis devant doter les prédateurs et les proies il s'arrange pour donner au premier des qualités de prolificité et de vélocité un peu inférieures à celles des secondes de telle sorte que perdure un équilibre entre prédateurs et proies et il continue comme ça mais comme il est incapable de prévoir le coup d'après lorsqu'il en arrive à l'homme il n'a plus rien et l'homme est là il est nu d'une extrême fragilité si on le transpose à la surface du globe dans ce triste état aucun doute les bêtes sauvages qui ont été si bien dotées n'en feront qu'une bouche prométhée arrive à ce moment là il observe le désastre il est l'ami des hommes rappelez-vous prométhée alors il décide de les aider je vais leur permettre de se doter eux-mêmes des dons qu'on ne leur a pas fait et pour cela il y faut le feu divin prométhée a bien vu où Dieu s'entreposait ces éclairs terribles avec lesquels il terrorisait notamment les titans révoltés et une nuit sans lune il se glisse de bosquet en bosquet sur le sommet de l'Olympe il va vers la grotte où il y a ce feu divin il a pris le soin d'emporter avec lui une branche de sureau et avec l'étincelle divine il provoque la combustion lente mais sans luminosité de la moelle du sureau de tel sens qu'il ne soit pas repéré lorsqu'il redescend de l'Olympe toujours par une nuit sans lune et il remet le feu la science la technique à l'homme maintenant l'homme a la forge il a les outils il peut filer se vêtir se défendre alors il est sauvé bien non il n'est pas sauvé il n'est pas sauvé car quand il y a cinq hommes il y en a trois qui se liguent et qui tuent les deux autres sur les trois qui demeurent il y en a deux qui se liguent contre un qui le tue et les deux qui persistent s'entretuent Zeus voit cela et Zeus est très inquiet car il a dans l'idée de séduire les belles mortelles encore faut-il pour les séduire qu'elles soient vivantes et donc il demande à son messager Elé Hermès il lui demande d'aller doter les hommes de ce qui leur manque pour survivre Hermès demande Dieu des dieux que leur manque-t-il lorsque tu m'as demandé de doter les médecins je leur ai apporté le pouvoir de soigner et le pouvoir de construire aux architectes que leur manque-t-il il leur manque d'Iké et Haïdos répond Zeus d'Iké et Haïdos c'est-à-dire la prudence la sagesse la solidarité vous êtes tous c'est léniste naturellement ah oui Dieu des dieux d'Iké et Haïdos mais dis-moi voir le pouvoir de soigner c'est au médecin que je lui ai remis le pouvoir de construire aux architectes à qui vais-je remettre d'Iké et Haïdos et Zeus lui répond d'Iké et Haïdos il faut le remettre à toutes les femmes et à tous les hommes car il n'y a pas de cité humaine persistante durable sans que chaque citoyen ne soit doté de la sagesse de la prudence de l'esprit de justice et de solidarité ce que nous dit et ce que rétorque surtout Protagoras à Socrate c'est certes la science est indispensable pour que vive l'homme mais elle ne suffit pas il y faut également une assaise un effort qui est dans sa nature irréductible à la recherche de la vérité qui est la recherche de la voie bonne ça c'est une citation d'Aristote la recherche du bien 19 siècles après qu'a été écrit ce dialogue philosophique Rabelais dira vous le savez j'ai honte de citer cela c'est trop cité dira science sans conscience c'est qu'il y a une de l'âme ce qui est exactement la même chose 19 siècles après il redit sous une autre forme ce qu'est la présentation de Protagoras j'ai été membre cela a été rappelé de nombreux comités d'éthique le comité consultatif national d'éthique j'ai présidé les instances éthiques internationales et européennes et le principal débat la principale ligne de fracture dans les comités d'éthique contrairement à ce que l'on pense c'est pas tellement des fois mais c'est pas tellement en général ce n'est pas entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas c'est entre ceux qui sont partisans de Socrate et ceux qui sont partisans de Protagoras c'est à dire entre ceux qui considèrent que dès lors qu'une innovation est scientifiquement belle techniquement innovante elle doit bénéficier d'un préjugé moral positif et ceux qui en face considèrent que quand bien même une innovation est belle remarquable cela ne dit rien de sa légitimité morale il y a une dizaine d'années je présentais également ce dialogue philosophique et je me déclarais quant à moi favorable à la vision de Protagoras et j'étais avec le très très grand homme de culture et grand neurobiologiste Jean-Pierre Changeux qui était à l'époque le président du comité consultatif national d'éthique Jean-Pierre se penche à mon oreille et il me dit et bien moi tu vois je suis plutôt du côté de Socrate et c'est exact il est un tenant du scientisme absolu pour lequel la science est le fondement de la morale et de l'éthique par conséquent les grecs contribuent à notre fondation du progrès mais ils n'inventent pas le progrès pour une raison très claire c'est que pour un grec de la Grèce antique le progrès est impossible le progrès signifie qu'après que l'on a progressé les choses sont meilleures qu'avant or pour les grecs la civilisation grecque est indépassable elle est l'aboutissement ultime de ce que l'on peut faire donc ils ne peuvent désirer progresser bien entendu les romains non plus qui ne cherchent qu'à retrouver la fulgurance de la civilisation grecque durant tout le Moyen-Âge la scolastique en Europe et la première renaissance islamo-randalouse à Damas Bagdad Séville Canix ne cherche elle aussi qu'à retrouver la bénéficence de la pensée antique et ce que je dis là est vrai aussi de la renaissance européenne c'est d'ailleurs la signification du terme renaissance alors je ne dis pas du tout comprenez-moi bien vous pourriez autrement me contredire aisément qu'aucun progrès n'a été fait objectivement durant ces périodes les progrès sont considérables ce que je veux dire c'est que aucun penseur aucun philosophe n'a jamais indiqué que le but de la recherche de la vérité le but de la science était d'augmenter le pouvoir humain jamais cela s'est fait sans que la finalité du savoir soit le pouvoir c'est Francis Bacon qui au tout début du 17ème siècle Francis Bacon homme politique scientifique philosophe anglais énonce pour la première fois le savoir et pouvoir le savoir pour les grecs qui est le moyen de chanter la magnificence humaine c'est totalement intégré à leur humanisme le savoir pour la renaissance islamo-andalouse est le moyen de s'approcher de la magnificence de l'oeuvre divine et certainement pas d'opmonter son pouvoir par rapport au pouvoir de Dieu la première fois que l'on assigne au savoir le rôle d'accroître le pouvoir humain c'est au 17ème siècle quelques années après le grand philosophe dont mon université est éponyme René Descartes ajoute le savoir et pouvoir pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature le savoir humain va être mobilisé par l'homme afin de mettre mieux qu'il ne le pourrait sans le savoir la nature à son profit et encore quelques années après le philosophe mathématicien Jean Séniste Blaise Pascal énoncera toute la suite des hommes depuis le cours de tant de siècles est comme un seul homme qui vit toujours et qui apprend continuellement il veut nous dire que génération après génération les hommes sont plus savants de manière cumulative puisque chaque nouvelle génération bénéficie de toutes les connaissances des générations passées auxquelles sont ajoutées les connaissances nouvelles en d'autres termes si je veux paraphraser la querelle des anciens et des modernes même si les modernes sont des nains juchés sur les épaules des géants qui nous précèdent ils voient plus loin ces trois citations nous indiquent que puisque l'homme est de plus en plus savant et que le savoir est pouvoir pour l'homme de se rendre comme possesseur de la nature maître et possesseur de la nature alors génération après génération le pouvoir de l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature augmentera son limite le fondement du progrès c'est cela ce fondement du progrès marque dans l'histoire du monde un moment essentiel puisque à partir de ce moment là on pourra pratiquement diviser le monde entre la partie du monde qui adhère à ce schéma et qui explose et la partie du monde qui tarde à y adhérer et qui décroche au point de vue de la puissance pas de l'intelligence pas de la valeur humaine au point de vue de la puissance car en effet ces trois éléments ces trois citations amènent à ce que la mobilisation de la science aboutit à des techniques et à des richesses qui permettent avec les techniques d'accroître la mobilisation scientifique et donc le succès technique et donc le succès économique et ainsi de suite c'est un mécanisme auto-amplificateur d'une efficacité considérable moment historiquement fondamental naissance du progrès le 17ème siècle mais pas du progressisme car il n'y a pas d'optimisme dans ce que je vous dis là je vous dis que l'homme sera de plus en plus puissant car il sera de plus en plus savant c'est une évidence en effet l'homme de plus en plus savant sera de plus en plus puissant le progressisme le progrès avec un grand P fait l'hypothèse que c'est là obligatoirement garantie d'un progrès pour l'homme c'est à dire tendanciellement promesse d'accroissement du bonheur humain c'est à dire condition certaine de création d'une société plus propice à l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine or ça ça va pas de soi Francis Bacon lui-même doutait qu'il en fut ainsi Francis Bacon disait même sur la route du progrès que nous menons il serait bon que nous nous arrêtions que nous nous asseyions et que si nous le pouvions nous nous regardions cheminer en quelque sorte afin que nous portions un jugement de valeur sur la qualité de notre cheminement Francis Bacon aussi nous disait « Science sans conscience et qu'il y a une de l'homme » il inventait une forme de principe de précaution en fait le progrès avec un grand P le progressisme naît au 18ème siècle et il est la rencontre entre ce socle du progrès et l'optimisme socratique l'optimisme socratique qui veut que la quête du vrai conduise à l'identification du bien en effet se crée un certain on va dire paralogisme ce n'est pas un raisonnement fait pour tromper puisque je pense que ceux qui l'ont proposé ont été persuadés eux-mêmes ce paralogisme est le suivant personne ne peut lier que la vérité soit préférable au mensonge que la lumière soit préférable à la nuit que rien ne soit pire que l'obscurantisme et que le savoir soit un bienfait or la lumière du savoir conduit à l'augmentation du pouvoir par conséquent ce pouvoir ne peut qu'être bon en lui-même et il est promesse en effet d'une amélioration du sort de l'humanité fondamentalement l'optimisme du progrès c'est cela cet optimisme du progrès va jouer un rôle essentiel nous sommes tous des enfants de l'optimisme du progrès tous c'est des femmes et des hommes de progrès qui ont fait le 18ème siècle des lumières qui ont fait la révolution qui ont apporté la démocratie qui ont fait les révolutions du 19ème siècle la révolution industrielle la révolution socialiste communiste tout cela était très profondément marqué de l'optimisme du progrès la mobilisation de l'intelligence humaine de la science et des techniques sont les moyens d'assurer le bonheur de l'humanité pourquoi vous ai-je dit ai-je posé la question d'entrée de jeu pourquoi est-on en quelque sorte plus incertain de la sagesse de cet optimisme du progrès aujourd'hui c'est que le 20ème siècle j'y ai fait allusion est un siècle magnifique et terrifique c'est le siècle où toutes les promesses du progrès se sont réalisées la diminution de la mortalité infantile la diminution considérable de la mortalité maternelle à la naissance la maîtrise par les femmes de leur fécondité l'amélioration des conditions de travail l'amélioration des conditions de transport la possibilité de communiquer d'un endroit à un autre du monde en temps réel d'accumuler toutes les connaissances la possibilité d'envoyer un engin échantillonner les roches sur Mars les analyser et nous renvoyer la composition chimique des résultats exceptionnels mais le 20ème siècle c'est également le siècle de deux guerres mondiales utilisant totalement tous les progrès de la science et de la technique afin d'augmenter les pouvoirs de destruction ces trois génocides c'est Tchernobyl auparavant Nagasaki Hiroshima Bhopal l'effet de serre la pollution les difficultés que l'on connaît aujourd'hui ce qui entraîne ces dizaines de milliers de grecs dans la rue ils n'ont pas l'impression qu'aujourd'hui la voie qu'on leur propose soit la voie du progrès ils n'en ont clairement pas l'impression si bien que l'on vit aujourd'hui une situation qui est historique qui est unique c'est la première fois qu'on la connaît depuis le 17ème siècle aujourd'hui tous les sondages montrent que quand on demande aux jeunes parents et même aux grands-parents pensez-vous que vos enfants vos petits-enfants connaîtront une vie et une existence plus ou moins favorables que vous ils sont une immense majorité à dire nous craignons que l'existence soit plus dure pour nos enfants et nos petits-enfants qu'elle le fait pour nous c'est un total basculement des valeurs c'est la négation totale de l'optimisme du progrès or c'est la situation réelle par conséquent venons-en maintenant à l'identification de ce qui a cloché qu'est-ce qui a cloché premier élément un épisode qui est presque fondateur du 20ème siècle tout le faut que je vous cite car il a une compétente universitaire et scientifique qui est l'histoire de Fritz et de Clara Haber Fritz Haber Fritz Haber appartient à un lignage juif prussien converti à la religion réformée à la religion luthérienne un homme de haute taille extrêmement fier très obro prussien qui très tôt portera le monocle la montre à gousset qui est un très brillant chimiste à partir de 1906 jusqu'en 1909 il développe en partenariat étroit avec l'industrie chimique allemande BASF notamment la technique qui permet de transformer N2 l'azote gazeux de l'air en nitrate NH3 NH4 plus les nitrates avant que d'être des explosifs sont des engrais qui permettront de multiplier par 3 ou 4 le rendement moyen des végétaux des cultures au moment même où la famine va s'accroître du fait de l'impossibilité de pousser les rendements végétaux face à l'accroissement de la population on n'a pas assez de fumier matière organique on va chercher du guano dans les mers australes en navire c'est à dire c'est l'éjection de mouettes mélangées avec des algues il n'y en a pas assez et c'est une catastrophe si bien que Fritz Haber le brillant chimiste est un bienfaiteur de l'humanité c'est tout à fait normal qu'il soit l'oréat du prix Nobel en 1918 Fritz Haber le bienfaiteur de l'humanité prix Nobel de chimie en 1918 Fritz Haber est également un patriote et un criminel de guerre il est un patriote qui ne lui reprocherait un patriote allemand pendant la grande guerre il profite de son savoir-faire et c'est lui qui fait disposer en 1915 une centaine de bouteilles de chlore sur le fond le front d'Ypres au devant des troupes allemandes devant les troupes françaises alliées les terrailleurs sénégalais sont au premier rang et profitant de ce que le vent souffle vers les troupes françaises il fait déboucher les bouteilles de chlore et les troupes des troupes alliées sont gazées ce nuage lourd épais souffoquant vert le nuage vert et l'irruption des gaz de combat dans la guerre moderne Fritz est nommé chimiste en chef de l'armée allemande un peu après en 1915 il essaiera d'utiliser le phosgène qui existe déjà comme gaz de combat il supervisera la synthèse et l'utilisation de l'hyperite qui sera massivement utilisé par toutes les troupes et en 1918 il supervisera l'invention d'un nouveau gaz de combat le cyclon B mais comme c'est la défaite allemande l'armistice le traité de Versailles qui interdit le développement de toute industrie de défense d'armement en Allemagne il continue à développer le cyclon B comme insecticide Fritz Haber est juif si bien qu'après l'arrivée du chancelier Hitler au pouvoir une première vague d'expulsion de tous les universitaires juifs l'amène alors qu'il n'est pas concerné par solidarité à quitter l'Allemagne il était invité en Angleterre pour développer les armes chimiques en Angleterre et avant d'arriver en Angleterre il meurt en Suisse il ne verra pas que sa dernière invention sera utilisée pour gazer par millions ses corps légionnaires deux visages de la science Fritz le bienfaiteur de l'humanité Fritz le criminel de guerre deux visages de la science également qui va faire plaisir à madame la chargée de mission à la parité homme-femme Fritz et Clara Clara Haber Clara Heimerval est une femme exceptionnelle c'est une chimiste de très grand talent la première à être docteur et science de sa vie les femmes l'étaient très peu peu jamais avant elle avant elle c'est vraiment c'est vraiment une femme de talent et d'ailleurs elle collabore avec Fritz qu'elle rencontre jeune puis qu'elle perd de vue et avec qui elle se marie lors de la deuxième rencontre mais Fritz est un obro prussien je vous l'ai dit extrêmement imbu de la supériorité masculine du devoir de sa femme de se mettre à son service pour participer à sa gloire tenir la maison organiser les réceptions s'occuper de leur enfant qui a des allergies dans la santé fragile et Clara et Merval Haber est profondément malheureuse au soir d'Ypres une grande réception est donnée à l'honneur de Fritz pour fêter son exploit après la réception une violente querelle survient entre Fritz et Clara Clara dit à Fritz qu'elle ne comprend pas que l'on utilise le pouvoir de la science qui dans l'esprit du progrès est le moyen de mieux pouvoir aider l'homme et d'ailleurs il l'avait fait lorsqu'il avait permis d'amender les sols il ne comprend pas que ce pouvoir du scientifique dérivant de la science soit mobilisé pour agresser l'homme pour le tuer Fritz c'est un patriote qui ne veut rien entendre il s'en va Clara prend l'arme de service de son mari et se tue Fritz sans tarder s'en va sur le front de l'Est pour gazer les russes et Clara sera trouvée par son fils veillant dans son sang au petit matin dure épreuve il se suicidera quelques années après lui aussi Fritz et Clara Haber deux images de la science je ne vais pas généraliser ça vous ferait trop plaisir je ne dirai pas une image masculine et une image féminine mais en l'occurrence mais en l'occurrence en effet ces deux images se personnalisent à travers une image masculine et une image féminine imaginons que nous autres scientifiques nous serions capables de mobiliser notre intelligence pour développer des techniques et acquérir un pouvoir extraordinaire mais que nous n'ayons pas la maîtrise de décider l'usage que nous voulons faire de notre pouvoir où serait notre liberté nous sommes libres nous développons un pouvoir et nous avons la liberté avec ce pouvoir de bien faire ou de méfaire c'est la conséquence et le prix à payer de la liberté humaine à dire vrai les hommes de lumière avaient besoin de comprendre car ils se posaient à la question que je me pose comment fonder l'optimisme du progrès en d'autres termes comment expliquer qu'un homme de plus en plus savant et de plus en plus puissant utilisera sa puissance au bénéfice de l'humanité et non pas à son détriment deux idées au 18ème siècle tout le mouvement franc-maçon en est encore aujourd'hui un exemple le culte de l'être suprême le grand horlogis de l'univers montre la présence très large d'un déisme ambiant s'il existe une transcendance on peut imaginer que cette transcendance veut en effet que le pouvoir humain soit canalisé pour améliorer le sort de l'humanité donc dans la notion d'un grand horloger d'un grand architecte de l'univers d'un être suprême on peut être progressiste et optimiste Condorcet est athée complètement et donc il ne peut s'arrêter à cette idée Condorcet propose une autre image un autre raisonnement il nous dit voilà génération après génération l'homme crée en dehors de lui un corpus des connaissances et des techniques si bien que chaque nouvelle génération génération après génération sa culture au contact de ce corpus développement de la sorte à la fois son savoir et sa sagesse et par conséquent génération après génération c'est bien un homme de plus en plus puissant et de plus en plus sage qui va advenir Condorcet a-t-il raison ? Testons cette hypothèse et je vais la tester de manière simple je suis généticien vous savez j'ai créé un article de génétique par exemple sur le clonage le clonage reproductif le clonage thérapeutique peu importe la plupart de mes références citées dans l'article auront 10 à 20 ans éventuellement je ferai référence à des travaux fondateurs vieux d'un siècle mais pas beaucoup plus l'évolution des connaissances et des pouvoirs dans le domaine scientifique et technique est telle que tout ce qui est ancien a cessé d'être signifiant voyons maintenant dans le domaine de l'ordre de la vie bonne de la voie bonne de la justice de la solidarité de Niké et Aïdos j'écris un texte sur la beauté sur la bonté sur le bien et sur le mal sur l'amour et sur la haine c'est sûr que ce qu'on dit à Vermas aujourd'hui ou Peter Sliverdijk ou bien ce qu'on a dit hier Paul Ricoeur ou Jean-Paul Sartre ou Nietzsche ou Spengler ou Hegel ou Kant est intéressant mais pas tellement plus que ce qu'on a dit David Hume ou bien le néo-platonicien Plotin ou bien Aristote ou bien Platon ou bien Socrate lui-même cité par ses élèves donc on se retrouve avec deux corpus de quête de l'humanité un corpus dont l'amplification est exponentielle où tout change et un corpus où rien ne change en tout cas suffisamment vite pour faire en sorte qu'une donnée récente soit plus pertinente qu'une donnée ancienne définitivement il est clair l'homme de plus en plus savant et de plus en plus puissant n'est pas un homme de plus en plus sage et par conséquent l'optimisme du progrès laissé à son mécanisme interne est une naïveté et c'est parce que l'optimisme du progrès est une naïveté que l'on a abouti à la situation dont je vous ai donné quelques éléments cela étant dit je ne me résous absolument pas à abandonner cet optimisme du progrès que lui manque-t-il il lui manque la finalité quand on y réfléchit laisser à ses mécanismes internes le progrès ne garantit nullement l'avènement d'un monde plus serein et pacifié je vous en rappelle les mécanismes la science la technique les richesses la science la technique les richesses et ainsi de suite ça veut dire qu'un pays plus développé techniquement scientifiquement économiquement par rapport à un pays moins développé le pays plus développé se développera plus vite que le pays moins développé et le mécanisme interne du progrès est l'accroissement des inégalités entre les uns et les autres par ailleurs c'est un mécanisme également qui aboutit sans finalité à doter l'homme d'un pouvoir sans aucun préjugé sur ce que l'on fera de ce pouvoir et en particulier en lui-même sans aucune vision du monde de demain une des meilleures citations de la philosophie écologiste selon moi est l'injonction de Hans Jonas fait en sorte de lier à l'humanité un monde aux générations futures un monde compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine comment voulez-vous que un mécanisme créant un homme de plus en plus puissant sans aucune finalité se fixe l'objectif de l'état dans lequel sera le monde pour les générations qui ne sont pas encore nées si l'on veut qu'il en soit ainsi il faut un objectif et la finalité si bien que ce qu'il y a de naïf dans le progrès et je pourrais le décliner mais ce serait une autre conférence dans une analyse de la crise économique que nous vivons aujourd'hui ce qu'il y a de naïf c'est que il a fait l'économie d'un investissement de l'identification d'une mobilisation collective pour identifier un objectif et décider de se donner les moyens de l'atteindre en effet la connaissance la science la technique les richesses peuvent être un moyen de répondre aux aspirations légitimes de l'humanité ici et ailleurs dans les pays qui n'ont pas notre niveau de développement aujourd'hui et demain pour les générations qui ne sont pas encore nées mais à une condition c'est que nous nous en fixions l'objectif que nous indiquions que tel est notre propos dans ces conditions là en effet nous avons le moyen de redonner tout son lustre en particulier à tous les métiers de la recherche en disant aux jeunes femmes et aux jeunes hommes en plus grand nombre essayez de vous engager dans ces métiers de la connaissance d'abord parce que vous pourrez avoir une vie belle quelle joie immense que d'être quand on y parvient celui qui énonce une vérité de la nature sous une telle forme ou bien une idée une théorie sous une telle forme que plus rien après ne sera totalement identique à ce que cela était avant un moment que j'ai comparé me rappelant de certains épisodes scientifiques de ma vie passée que j'ai comparé à la jouissance d'un organisme sexuel en précisant par ailleurs que j'exagérais car c'était beaucoup plus fort et moins fréquent par ailleurs cela donnera à la société des techniques et éventuellement contribuera à un développement économique et par conséquent lui donnera éventuellement les moyens que vous autres en tant que citoyens et tous les autres citoyens auront pour atteindre leur objectif j'ai dit pourquoi les jeunes aujourd'hui sont-ils si peu nombreux à aller voter à s'engager ils sont si peu nombreux en fait parce que ce mécanisme du progrès ce mécanisme d'une économie aux règles imposées de Sirius auquel on ne pourrait rien nous amène à la notion d'un avenir qui serait écrit par d'autres que nous d'un avenir qui dépendrait de multiples lois non soumises à la volonté humaine c'est-à-dire dont toute possibilité de finalité a été exclue pour que nous ayons un objectif il faut que nous soyons persuadés que nous sommes capables de l'atteindre c'est la raison pour laquelle la condition de refonder le progrès c'est d'oser vouloir ne vous fiez pas à tous ceux qui prétendent que vous ne le pouvez pas que tout est dit que tout est écrit vous êtes ceux et celles celles et ceux qui feront le monde de demain l'avenir c'est vous qui l'écrirez osez vouloir l'écrire alors vous le pourrez peut-être et dans cette écriture essayez de dessiner le dessin de la société dans laquelle vous voulez vous et vos enfants vivre osez vouloir est la condition de participer à l'édification d'une vie authentiquement humaine merci merci Applaudissements